Bonjour, j'ai la parole, je suis maman, mon ami, je suis d'or. Dimanche 17 janvier 2020, je vous dis merci, je vous suis d'envoyer, je vous souhaite vous ? Je vous souhaite que j'ai une question, que j'ai une question, que vous êtes qu'il y a de nombreux예요, et que vous êtes prudents, que vous êtes prudents, que vous êtes prudents. Je vous souhaite une question, que vous êtes prudents, que vous êtes prudents. Louez l'Eternel vous toutes les nations, célébrez-le vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité durera toujours. Louez l'éternel. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Amen. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Et donc, ils avaient oublié qu'ils étaient ouvriers avec le Seigneur. Et donc, chacun devait recevoir son salaire. Et donc, les deux thèses que nous avons sur ce thème, nous avons le premier point à énumérer. Qui est ouvrier avec Dieu ? Qui est ouvrier avec Dieu ? Voilà le premier point que nous allons énumérer. Bien aimé, Esaïe a bien répondu à la question. Pour dire que celui qui compte, qui est ouvrier avec le Seigneur, avec Dieu, c'est celui qui compte en Dieu. Il donne la réponse. Et l'apôtre Paul est en train de compléter en disant, nous, c'est-à-dire, nous, le nous englobe tout. Le nous englobe toute l'Église. Le nous englobe tous les fidèles. L'apôtre Paul est en train de commencer, c'est-à-dire, en disant, nous sommes ouvriers avec Dieu. Et donc, le nous englobe tous les fidèles. Nous, nous englobe tous les fidèles. Et nous englobe tous les fidèles. Les fidèles sont aux pasteurs, aux évangélistes, aux chantres, aux diacres, aux fidèles, non affiliés, qui doivent savoir que tu es travailleur, tu es ouvrier avec le Seigneur, ouvrier dans l'œuvre de Dieu. N'importe quelle fonction, les serviteurs employés à plein temps, nous tous, nous sommes ouvriers dans le Seigneur. Et donc, bien aimé, dans le Seigneur, je voulais te rappeler, Mouzola, quand on dit que nous sommes ouvriers avec Dieu, que celui qui est ouvrier avec Dieu, ni il n'a qu'une relation, qui est en train d'entretenir une bonne relation, ou bien une relation parfaite avec le Seigneur. Celui qui est dans la communion fraternelle avec le Seigneur, la communion avec les autres, qui a un bon témoignage. Et donc là, quand l'apôtre Paul est en train de parler de ce thèse, c'est-à-dire qu'il voulait montrer, démontrer aux fidèles de l'église de connaître, il ne pouvait pas dire qu'ils étaient ouvriers avec le Seigneur, ceux qui sont ouvriers avec Dieu font l'œuvre pour la gloire de Dieu. Ils font l'œuvre du Seigneur, non pas pour leur gloire, mais pour la gloire de Dieu. Pour être ouvriers avec Dieu, nous devrons le savoir, avoir obligatoirement une parfaite communication, ou relation avec le Seigneur. Et donc, tu n'as pas une parfaite relation avec le Seigneur, tu n'es pas ouvrier avec Dieu, mais le contraire, tu es ouvrier avec le diable. Si tu vis encore dans la division, dans les discriminations, le contraire, tu es ouvrier avec le Seigneur, tu es ouvrier avec le Seigneur, on ne peut pas dire que tu es ouvrier, on ne peut pas dire que tu es ouvrier, tu es ouvrier avec le Seigneur. Il ne peut pas dire que tu es ouvrier. Une bonne moralité. Bien aimé, le deuxième point que nous avons dans ce thème, ou bien que les thèses que nous venons de lire, ce que Dieu fait pour ces ouvriers, l'œuvre de Dieu, il est ouvrier avec le Seigneur. Esaïe a bien répondu, nous renouvelons notre force. Nos forces sont renouvelées en Dieu. Et donc, quelque part, si nos forces sont renouvelées en Dieu, nous qui comptons en Dieu, nous qui sommes ouvriers en Dieu, nous qui sommes ouvriers en Dieu, et donc, automatiquement, si nous renouvelons nos forces, ça veut dire que l'Église est renouvelée par le Seigneur. Et donc, dans l'Église, il y aura, c'est-à-dire, l'Église est renouvelée, automatiquement, l'Église est renouvelée, l'Église a de la force, la force de l'Église est renouvelée par le Seigneur, parce que nous sommes ouvriers, parce que nous sommes ouvriers avec Dieu. Et voilà ce que le Seigneur fait. Il court sans se lasser, sans se fatiguer. L'Église ne se fatiguera jamais quand il est ouvrier avec Dieu. Il ne peut pas se lasser avec la course que nous avons avec le diable. On ne peut pas se fatiguer. Le Seigneur renouvelle nos forces. Et nous prenons le vol comme l'Église. Il ne peut pas se fatiguer, parce que nos forces sont renouvelées. Et l'apôtre Paul, nous sommes le chant de Dieu. Nous sommes l'édifice de l'Éternel. L'édifice de Dieu, le chant de Dieu. Il est ouvrier avec le Seigneur. Ce que le Seigneur fait en nous, c'est que nous sommes son chant. Et donc, le Seigneur travaille en nous. Donc, quand on dit que nous sommes son chant du Seigneur, nous sommes son chant, son édifice, sa construction. Et donc, en quelque part, l'Éternel agit en nous. Il n'y a pas de quelque chose qu'il y a de nous, mais il n'y a pas de nous. Il n'y a pas de nous. Mais il n'y a pas de nous. Il n'y a pas de nous. Et donc, nul n'est besoin de se glorifier. Ce que l'Éternel fera de nous, et nous l'avons déjà énuméré, il renouvelle nos forces. Et donc, avec lui, on ne sera pas fatigué. On ne va pas se lasser. Et que nous devrons le comprendre. L'apôtre Paul l'a bien conclu pour dire que nous sommes le chant de l'Éternel. Le chant de Dieu. Béto, 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 Le dernier point que nous avons, la conséquence dans l'ouvrage et l'ouvrier, la conséquence dans l'ouvrage et de l'ouvrier, c'est que la conséquence, nous pouvons dire comme étant réponse, c'est que le chant sera harmonisé. Où l'ouvrage sera harmonisé, là il n'y aura plus les plus là, il n'y aura plus les plus petits et les plus grands, il n'y aura pas un petit travail ou bien qu'un grand travail, même si que tu sois pasteur, même si que tu sois diacre, même si tout ce que tu es en train de faire, ne pense pas que le travail que tu es en train de faire est plus grand que le travail des autres, est plus grand que le travail des non-affiliés, est plus grand que le travail des chantres, mais nous tous, donc nous serons en harmonie. Malgré cette diversité, nous sommes en harmonie, nous sommes en harmonie, nous sommes en harmonie, nous sommes en ouvrage, nous sommes en champs, nous sommes en édifices, nous sommes en harmonie. Voilà ce qui va se passer dans l'ouvrage de Dieu. Et donc, dans l'ouvrier, nous allons voir, les ouvriers ne seront plus orgueilleux, mais le contraire, tout ce qu'ils vont faire, c'est pour la gloire de Dieu. Et les ouvriers seront des gens humbles. Les gens transformés. Et il n'y a qu'une réforme. Nous verrons que les ouvriers, les travailleurs, vont ramener des réformes, parce qu'ils sont basés en Dieu, parce qu'ils sont basés en Tanzania. Il n'y a qu'une réforme, il n'y a qu'une réforme. Il n'y a qu'une réforme, il n'y a qu'une réforme, il n'y a qu'une réforme, il n'y a qu'une réforme. Ils ne sont inspirés par l'Éternel, inspirés par l'Esprit de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu pour le renouvellement de toute chose. Chose. Parce que, Ngege Kutala n'a pas ouvrier, il a qu'il les ouvrier avec le Seigneur, qui travaille avec Dieu. Bake babanti n'a qu'expire. N'zambi, kenata n'temoso n'adi bundu. Bake nata di bundu, nakatam mbunguluwe, nakatam mbuluwe. N'zambi ke fungulaba umiso. N'zambi ke tuadisabao. N'zambi ke yalabao. N'zambi ne akosunga. N'zambi ne akosanganiyo. Sodo angana tango oyon nekonanga. Yo moto zali kolobakao, yo zali ouvrier. Yo zali mosali na n'zambi. Eske si sogi na tango oyon. Yo zali tuju ndengi na kati ya ba division. Ye ba ya ngo n'zamba kosepela te. Wana yo zali susu. Mosali na kati ya mosala na n'zambi te. Parce que wana n'eo komema piso na ba division te. N'zambi aboyaka. N'zambi aboyaka likamo ya division. N'zambi aboyaka makamo ya mabee. Donko sogi na tango oyon. Yo zanko na kati ya diskriminasyon. Ye ba ya ngo kobongo la motema. Wano kogolo bateko oyon. Yo zali mosali na mosala na n'zambi. Yo kogolo bateko ngeke. Uvriye na tatanzambi. Ve. Me uvriye na tatanzambi. Ni oya memaka mbongwana. Membongwana ya malamu. Mbongwana ya ma. Ya malamu. Nibika tatanzambi na kilokola ya. Yani bieka mambo ya ya. Yani bakusa beto. Mutini betikele babisadi. Yani bakusa beto. Mutini beto fana kufwada babamtu ya kukuluka. Mutini mambo. Mekutubila na beto na kilokola ya. Amena. Amena. Mamu mami kwa milongi bumetilongwa. 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 Bilangki dibundu dimeni yuma. Ya ye. Bilangki dibundu dimeni yuma. Ya ye. Bilangki dibundu dimeni yuma. Ya ye. Bilangki dibundu dimeni yuma. Bungi eti sungi minagiwe. Nino obananga nabalagi siba gali kote ya. Litoba nanga nabalagi siba gali kote ya. Ponali ningo ma eh zali kare yuma. Ya ye. Ponani ni ngomba eh zali kare yuma. Ya ye. Ponani ni ngomba eh zali kare yuma. Ya ye. Ponani ni dingoma eh zali kare yuma. Tambani zali kare zali kare yuma. Ya ye. Sous-titrage MFP. 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 ... 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